salut à tous une vidéo aujourd'hui consacrée à la ultimate édition un gentil ou une gentille abonné m'a écrit un message privé sur youtube pour me demander ce que j'ai pensé de l'ultimate édition au début pas grand chose parce que je connaissais le nom mais j'avais jamais testé donc l'ultimate édition c'est une ubuntu plus maté ou xfce amélioré amélioré vous avez compris tout de suite à peu près le niveau donc je vous montre en quoi le site de la version 5.0 est sorti voilà c'est quoi ultimate édition 5.0 c'est basé sur la ubuntu Xenial Xerius 16.4 utilisant une combinaison d'outils créé par Timan le développeur donc c'est lui je crois que c'est Timan qui est le développeur de la distribution donc ça aide un peu c'est une distribution LTS blablabla la version est basée sur maté 1.14 il y aura une version où il y a une version parce que je ne sais pas si c'est sorti ou pas encore basée sur gnome et une version lite sur xfce bref donc je vous mettrai le lien dans le descriptif ah oui ces petits bugs là c'est juste les joies de l'utilisation des analytics de firefox voilà donc je l'ai installé je vais mettre maintenant deux cpu et d'un seul parce que si on met deux cpu sa planteur d'installation bref voilà et on est parti pour voir laquelle l'engin voilà donc on passe en plein écran donc j'espère que ça va démarrer voilà c'est un peu long à démarrer mais au moins ça démarre et vous allez comprendre pourquoi on pourrait presque qualifier cette distribution d'obésiciel oui obèsiciel ça veut bien ce que ça veut dire donc déjà le panneau de connexion vous allez comprendre votre douleur donc c'est un idm sauce ubuntu voilà alors il y a déjà un fond d'écran qui est assez spécial et qu'on retrouve par la suite donc c'est l'accessibilité ça je sais pas ce que c'est ah ouais la connexion réseau le clavier le niveau sonore et ça c'est quoi ce bazar ? là on voit à peine l'heure mais c'est pas bien grave bref donc déjà ça donne envie et la suite encore plus voilà donc l'ensemble est chargé on reconnait un maté légèrement maltraité vous noterez que le clavier par défaut est configuré en anglais alors qu'on le demande en français auparavant c'est déjà sympa on a bug au démarrage ça continue et je voudrais bien configurer le clavier mais cacahuète donc avancer on va rajouter le français voilà 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 ajouter voilà donc déjà l'anglais on va le faire sucrer parce que je vais utiliser un clavier français je vais utiliser un clavier asserti pas qwerty donc là on a apparemment un module qui nous permet de voir la consommation moniteur système voilà la déconnexion la date et l'heure déjà les icônes oui ça fait un peu penser à une personne qui aurait vu Tron mais qui l'aurait vu moi je parle du Tron des années 80 quoi mais avec une bonne dose de LSD dans le sang vous allez comprendre pourquoi c'est très joli ces icônes oui si on apprécie les tripes au LSD je sais les goûts les couleurs ça ne se discute pas mais quand même on me s'est fait un peu penser au jeu B.A.T sorti par Ubisoft au début des années 90 Bureau des affaires temporelles Bureau des affaires temporelles en français je ne sais plus comment ça peut l'air en anglais qui avait un nom plus logique bref donc côté logiciel donc déjà on voit que le jeu d'icônes n'est pas complet on a des icônes classiques et on a des icônes améliorées donc je pense que c'est très rapide déjà c'est très rapide je veux bien que ce soit de la virtualisation mais quand même il ne faut pas pousser bon il ne faut pas démarrer bon on a un grappa avec l'icône maté classique on a un launcher de QMU je ne sais pas si voilà c'est quoi ce truc QMU Launcher 1.7.4 qui n'est plus développé apparemment depuis 2007 cool 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 logiciel bien frais ouais ça donne envie bureautique donc un truc classique je reviendrai après dessus graphisme c'est bien on a des outils KDE sous maté pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas et qu'un snapshot je crois que maintenant il y a un logiciel obsolète qui était remplacé par spectacle sous KDE enfin sous plasma ah je vais vous montrer la belle icône là bon bien sûr il y a aussi le problème des pourquoi y a-t-il deux outils de capture d'écran est-ce que c'est du choix ou est-ce que c'est du bloat comme on dit de la graisse inutile voyons quelques-uns d'autres des revueurs alors internet on a deux logiciels de FTP dont un qui n'est plus développé depuis au moins 5 ans cool outils système on a K3B on a deux terminales un qui est version le terminal je crois qu'il est développé par non je ne sais plus que le terminator je ne sais plus par qu'il est développé le terminal version triplique c'est le côté fonctionnalité le terminal maté classique pourquoi pas il n'y a pas il n'y a pas 15 de vos versions au moins 16 de vos prix alors on a cheese j'étais qu'à pause que vous avez pu développer au moins depuis un ou deux ans K3B record my desktop pourquoi pas Kodi c'est pour tout ce qui est média oui ça aurait pu être pire côté bien sûr on a tout ce qui est winé pour le logiciel 32 bits pourquoi pas ah oui c'est dit c'est la version light elle ne fait que 2Go des poussières parce que si on regarde dans les propriétés je vais trouver ça tout simplement je vais dans le terminal df-h donc vous voyez que devrcr0 qui correspond au CD-ROM ne pèse que 2,9Go et c'est la version light je n'ose pas imaginer le poids de la version complète 5Go donc le light c'est vraiment comme les produits ADG c'est un mensonge complet voilà ça c'est dit donc déjà les points critiquables parce que déjà les choses qui sont incomplets c'est un logiciel qui font doublon il y a pire par exemple la UU MATE alors là ça c'est vraiment le summum du summum un silicon zem unicolor lioda un silicon zem ah d'accord apparemment il y a aussi Compise pourquoi pas on va voir si Compise se lance et là si on veut lancer un conquis pour voilà là ça ne cherche pas vraiment la fichera et regardez quand même elle me bouffe presque 800 mégas au démarrage il y a peu que je l'ai lancé déjà 800 mégas ouais cool 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 donc je vais voir si je vais lancer Compise s'amplanter tout ensemble ça se va bien apparence peut-être je ne sais même pas si Compise est lancé non non Compise n'est pas lancé on va piquer la police du thème concerné alors tu plantes tu ne plantes pas alors ouais oh la 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 pou 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 alors il s'appelle comment le thème en question mode ce moment le thème ultimètre 5.0 comment s'appelle le jeu d'icône que je l'évite à tout jamais Ultimate Edition Dark Glow bon si il est sur AUR je le mettrai comme obsolète c'est méchant ça donc on va voir quelle version de Firefox est fournie donc là apparemment cette version anglaise non la version française est complètement illisible qu'est-ce que vous voulez lire là dessus c'est bien beau de mettre des effets de transparence mais qu'est-ce que vous voulez lire avec ça bravo pour les développeurs alors là c'est vraiment à propos de Firefox 248 avec un thème illisible ah c'est beau de faire la transparence quand ça devient illisible on appelle ça du foutage de gueule alors ah merde ça va vous donner un conquis alors apparemment autre préférence matériel je vais voir je vais voir quand je vais arriver à lancer un centre de contrôle peut-être que j'aurais pas trouvé l'outil pour lancer Compise oh là là on peut pas manquer quand on est là boum vous sautez à la gueule quand même bon on peut faire ça un sac de pop-corn dans un micro-ondes qui va être enchauffé ça fait mal alors voyons Compise Configetic Managers peut-être qu'en sont Emerald ça fait tellement longtemps que j'ai pu lancer Compise que non alors qu'on fait pour lancer Compise voilà bien sûr c'est juste ça ça ne lance pas donc je vais regarder donc je vais chercher est-ce qu'il y a des outils de recherche au moins on peut être Alt F2 Compise sans de contrôle peut-être une option de démarrage déjà c'est en franglais c'est ça qui est ennuyeux alors voyons démarrage 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 vous pouvez retrouver ça maintenant Boot App Manager on ne sait pas si c'est la confiance on est des fesses c'est la naptique donc je vais voir c'est du tape à l'oeil mais du illisible au final alors je vais rechercher Compise je vais essayer de tout mettre à niveau alors je vais essayer de tout mettre à niveau voilà donc là il n'y avait déjà pas mis les misageurs Compise c'est cool ça donc on applique tout j'espère que Compise va bien vouloir se lancer pour retrouver des bonnes vieilles fenêtres molles qui se donnent à la gerbe 1 giga 18 on est parti ça ne bouffe pas de la RAM je sais que la RAM était peut-être pour être bouffée mais quand même il faut peut-être aussi en laisser un peu pour les logiciels enfin je dis ça mais je ne dis rien donc on va voir s'il y a 15 trillions de dépôtières ou s'il n'y en a pas en tout cas quand je vois ça j'ai plus un mal de crâne normalement maté est un environnement léger quand j'étais sous maté avec Arch Linux je bouffais dans les 300 mégas maximum au démarrage alors il était quand même à presque 900 mégas chercher l'erreur voilà donc là on va voir ce que ça donne mais je crains le pire alors maintenant que le système est entièrement à jour donc on va voir au niveau des dépôts ce que ça donne entre le caca nerveux que nous fait VirtualBox 5.1.0 et 5.1.2 par rapport aux icônes enfin au pointeur c'est pas super intéressant alors dépôt qu'est-ce qu'il y a comme dépôt activé sous le bas en arrière alors autre logiciel il y a que les mises à jour recommandées mises à jour puis autres additionnels utilisé de doublancs mais apparemment il n'y a pas grand chose qui soit en dépôt tiers mais je t'ai dit de fermer bon j'ai l'impression qu'il part en cacahuète logiciel c'est bon il était un peu long à répondre donc on va voir on va faire un petit laisse etc à péter source.list pour avoir la liste des dépôts donc ça c'est bon ça c'est bon il n'y a rien pour le moment qui me fasse sauter au plafond il n'y a pas de dépôt tiers apparemment il n'y a que les dépôts non il n'y a que les dépôts classiques pour une fois une obésicielle qui est à peu près responsable sur ce plan là donc on va fermer la session et la rouvrir en voyant si le complice veut bien se lancer c'est du lourd c'est aussi léger qu'une défendante enceinte cette histoire donc là je vais voir s'il y a fusionné conne pour lancer compise alors c'est le droit de l'outil système je suppose signaler le problème c'est quoi le problème c'est bien on démarre boum déjà un problème ouais afficher les détails zapian index ah oui ça ne peut pas avoir rapport à un paquet qui ne va pas s'installer continuer en ce temps là on va voir si j'ai fusionné conne compise fusionné conne pour lancer compise on va rigoler j'ai comme l'impression je vais voir si fusionné conne est toujours en mémoire on va lister les processus en route non fusionné conne ne va pas se lancer donc on va chercher ok donc j'essaie de lancer une ligne de commande searching for install application et voilà un beau cordon ouais on est sale compis il ne va même pas se lancer ouais ça donne envie ou pas donc on va voir ce qu'il y a comme je dis c'est installé pauvre mathé c'est vraiment le faire souffrir pour rien donc déjà au moins c'est en français et c'est la version 5.1 apparemment ne serait-ce que je le sais par rapport à la présence du menu style 5.1.4.2 donc là 5.1.6 la dernière en date pour la version LibreOffice stable non mais c'est quoi ce tour alors donc je vais voir dans les propriétés ce qui c'est c'est Nautilus on a Nautilus et on a Kaha ouais je suis préparé que si je tape Nautilus et enfin Nautilus Sperluette pour le lancer en en ligne de commande il lui manque juste la librairie Libsai Guest donc on propose le logiciel on ne vérifie même pas s'il se lance bravo bravo obésiciel et incapable de vérifier que tout se lance cool donc j'arrête le massacre ici j'en ai marre parce qu'il faut savoir quand même limiter le massacre donc on attend qu'elle s'éteint voilà bah c'est bête ouais on n'en a plus besoin on va forcer l'extinction donc comme vous pouvez le voir c'est une distribution qui est à déconseiller parce que proposer des logiciels qui ne se lancent pas c'est très bien proposer l'installation de fusion des cones qui plantent qui fait un énorme cordon pour démarrage c'est très bien proposer un jeu d'icône qui est incomplet c'est très bien euh oui je vais me dire que je ne fais pas de distribution donc je ne sais pas de quoi je parle mais merde quand on propose un produit on vérifie au moins qu'il fonctionne c'est un moindre des choses moi je ne sais pas est-ce que vous achetez une bagnole si on disait bon vous n'arrêtez pas les prix fonctionnent trois fois sur quatre je n'ai pas le permis mais je n'achèterais quand même pas la bagnole même si j'avais le permis je n'achèterais pas la bagnole moi je m'excuse quand on propose quelque chose qu'on propose au grand public enfin au public destiné c'est qu'on est certain qu'il n'y a que minimum de bugs qui sont dangereux c'est tout est-ce que vous montriez dans un appareil dans un avion on vous dit ne vous inquiétez pas on n'a qu'une chance sur trois de se cracher à l'atterrissage euh non je ne le montrerai pas donc voilà c'est fini pour aujourd'hui je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501